bien donc je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle version de votre wizard qui peut s'installer sur votre ordinateur donc la première partie ça va être essayer de vous motiver pour l'installer donc en vous expliquant ce que peut faire ce logiciel et en deuxième temps donc je vais essayer de vous expliquer comment l'installer bien alors votre wizard il ya d'abord une verse une version que vous connaissez parce que vous la voyez sur le site de ces geeks c'est celle ci alors là c'est dans une fenêtre vous avez donc le l'affichage des gens qui les nouveaux venus qui vont entrer avec les dates d'entrée et c'est classé par par non pas en tout cas par pseudo donc chacun peut retrouver facilement sans sa place sur la liste voilà ça marche si ça marche ensuite vous avez le tri par date ici donc qui permet de savoir dans quel ordre des gens vont entrer facilement on les voit alors à chaque fois vous avez la probabilité d'entrer alors je sais pas bon j'en avais parlé l'année dernière sont de probabilités en fait pour un participant si on calcule la somme des probabilités sur toutes les dates ça fait 100% donc il est sûr de rentrer il est sûr en tout cas d'arriver quelque part d'après la liste bon sinon bon ben le façon c'est calculé j'avais fait un speech l'année dernière je vais pas recommencer parce que c'est contre le sujet aujourd'hui alors il peut arriver que certains ne puissent pas rentrer c'est ce que je voulais dire bon la probabilité elle est de 100% mais avec la possibilité que cette façon ne rentre jamais bon donc tout ça est assez bien connu je pense si vous allez sur la version web et par contre il ya une partie si métadonnées qui n'existent pas sur le site web et qui donne des instructions d'explication supplémentaire justement sur ce qui se passe alors ici vous avez en gros le des données brutes de votre visa une donnée de départ alors il ya quelques généralités ici numéro de bloc donc par rapport auquel on fait les calculs vous avez la date correspondante le nombre alors le nombre de permutations ça c'est un peu technique bon on en parlera plus tard éventuellement donc la durée de la calcul le nombre alors le nombre de dossiers donc le nombre d'arrivants et ici le nombre de certifications internes c'est uniquement les certifications interne c'est entre adhérents alors si les certifications qui ne servent pas à faire entrer des nouveaux venus mais qui vont jouer quand même sur le calcul des entrées parce que évidemment si quelqu'un donne une certification qui passe avant l'entrée du nouveau nouveau venu ben le nouveau venu sa date d'entrée est retardé d'autant enfin de cinq jours et ensuite donc vous avez la liste donc de toutes les certifications interne donc certif là ces certifications internes donc le certificateur le certifié ici donc mac et à vous y voyez bien oui parce que je sais pas ça ça m'a l'air un peu flou des fois alors la date de disponibilité des de la certification et la date limite de validité donc si elle n'est pas passé au delà de cette limite elle disparaît alors donc vous avez vous voyez beaucoup de certifications internes il ya beaucoup plus que de dossiers et puis donc ici vous avez par exemple un dossier donc le nouveau venu c'est marc morisset et alors les certifications principales on va y revenir aussi c'est une notion importante ça les certifications principales et donc là le résultat de la de la règle de distance il faut que ça dépasse 80% ici donc donner un pourcentage donc il faut que ce nombre soit supérieur à 80 pour que le le nouvel arrivant puisse plus centré alors ça c'est la date de disponibilité calculée à partir donc des différentes certifications externes cette fois ci donc ils vont vers le nouveau venu et la date limite de la demande d'adhésion et ensuite suivent les toutes les certifications qu'il a reçu donc dans l'ordre des dates de disponibilité donc la première disponible la deuxième etc alors normalement sa date d'entrée correspond à sa date d'entrée en première approximation correspond à la certification qu'elle se rend ici qu'elle rend donc de la certification des certifications principales nombre de certifications principales donc ça veut dire qu'ici il faut compter cinq donc une certification deux trois quatre et c'est la cinquième ici si je me suis pas trompé dans le compte donc le 24 mai 2018 à 10 heures et quelques qui donne la date ici le 24 mai 2018 à 10 heures et quelques qui donne la date d'entrée donc prévu alors ça c'est si vous voulez un document brut de départ après là dessus votre wizard fait plein de calculs et simule le fonctionnement du unitaires c'est à dire qu'un tel passe donc les autres certifications sont retardés d'autant donc ça retarde l'entrée des autres etc il ya tout un calcul derrière ça c'est vraiment les données de départ donc il faut pacifier c'est c'est juste un point de départ mais ça permet de comprendre des choses alors la forme a ici est pas génial mais il permet de il est intégré surtout il est mis à jour régulièrement il faut voir que l'affichage cette fenêtre est mis à jour toutes les cinq minutes donc ça ça évolue alors si vous voulez voir les choses plus à tête reposée ne pas être soumis à cette constante mise à jour vous pouvez ouvrir un document donc ici qui s'appelle le fichier donc c'est ça c'est ce que vous voyez ici mais sur un format d'abord statique on va avoir du problème parce que l'affichage on va peut-être voir quelque chose bon alors le fichier alors c'est dense c'est beau c'est un affichage plus dense et surtout statique ça bouge pas une fois que vous l'avez affiché ça reste comme ça donc alors vous avez ici des choses qui apparaissent qui n'apparaissait pas dans l'autre dans l'autre affichage par exemple celui ci charlie donc il a il a un problème il a un problème de donc de règles de distance il est en dessous de 80% et donc il est document dessous là il n'apparaissait pas au départ il n'y a pas on voit pas charlie en tête il ya on commence par les certifications internes il n'ya pas charlie parce qu'une parce qu'il en fait il rentrera jamais avec ce avec cette valeur de la règle de distance pardon voilà mais sinon c'est à peu près la même chose donc là par exemple celui là on l'a on l'a vu marc morisset c'est celui qu'on a vu tout à l'heure et puis il ya toute la liste ici donc avec en gros les mêmes données alors le premier la première ligne donc c'est les détails du dossier chaos parce que la cause de la règle de distance ce serait cas aussi parce que s'il n'y a pas assez de certification ou si la limite de validité est dispassée enfin bon il ya plusieurs raisons pour que ça ne marche pas et ensuite il faut donc il faut que ça ce soit ok mais également que toutes les certifications ici soit ok enfin en tout cas au moins jusqu'à 5 alors ce 5 classe donc c'est des certifications principales si les certifications principales sont toutes ok ça passe ça doit passer en plus de ok du dossier lui même alors des fois il ya plus de cinq certifications principales ça peut arriver pourquoi parce que justement il faut passer la règle de distance et pour pouvoir passer la règle de distance il faut ben que plus de 80% et avec cinq certifications des fois ça passe pas par contre avec une sixième ou une septième ou une huitième ça peut passer donc on regarde combien de certifications principe combien de certifications il faut pour pouvoir passer la règle de distance et des fois ça peut faire six ça peut faire sept ou huit certifications oui bah c'est un peu compliqué à expliquer disons que pardon oui ah oui c'est vrai donc reformuler donc la règle de distance donc en suivant les donc les liens de certifications c'est à dire qui a certifié qui qui a certifié ces certificateurs et ainsi de suite en revenant en arrière savoir qui a certifié qui eh bien il faut que pour pouvoir entrer dans la toile de dans la toile et y rester il faut que on soit à on soit cinq pas de plus de 80% des membres référents alors les membres référents c'est des membres qui ont donné ou reçu suffisamment certification c'est ça l'idée alors suffisamment il ya un seuil qui va évoluer avec le nombre de deux membres c'est la racine cinquième du nombre de membres donc en ce moment le seuil est à 5 avoir émis et reçu cinq certifications pour être référents être référents n'apporte aucun avantage c'est juste pour le calcul oui oui enfin la règle de distance oui la règle de distance oui alors est ce que oui donc est ce que est ce que la est ce que cette règle de distance donc limite la règle de la taille du réseau oui oui absolument ça limite alors bon vous expliquez pourquoi c'est un peu compliqué les calculs sont sur le forum oui si vous ne trouvez pas le sujet sur le wiki dans le visiteur pour le scèche wiki il ya un espace où il ya les archives pour ces éditions qui avaient fait ça et ils listent les sujets et dans un des sujets il y a toutes les formules de calculs de la taille maximale de la toile justement oui quelques millions oui c'est ça ça on est limité à quelques millions à l'instant t il était on n'est pas à l'abri que l'on découvre un nouveau papier de toute façon ça ça dépend des données initiales de la toile enfin des paramètres initiaux de la table toile si on change les paramètres évidemment bien alors j'avance un peu vite parce que là il faut avancer sinon j'aurai pas le temps de tout finir alors les permutations alors de quoi s'agit-il bon vous avez lu vous avez regardé tout à l'heure qu'ici il y avait marqué que il y avait 12 permutations pour ce pour cet état de la de la toile de confiance actuelle enfin surtout de la piscine puisque ça c'est surtout des données de piscine oui la fenêtre se coupe oui c'est faut je faut jongler avec alors les probabilités que vous voyez ici sont ici les progrès je vais y arriver donc les probabilités que vous voyez afficher ici sont en fait une une synthèse de tout ce qui peut arriver c'est à dire que on regarde tout ce qui peut arriver et si on voit que surtout dans tous les cas possibles bien marc morisset passe le 24 mai 2018 à 10h01 alors on dit que la probabilité de 100% et alors pour voir toutes les possibilités on peut les voir sur cette liste de permutations c'est à dire que l'ordre d'entrée peut peut être dans peut changer enfin il peut y avoir plusieurs ordres possibles parce que quand deux personnes dans deux nouveaux venus peuvent passer à la même date l'unitaire choisie au hasard qui passe quand c'est la même date bien sûr et donc il ya plusieurs possibilités de passage il n'y en a pas beaucoup il y en a douze c'est vraiment pas ça peut c'est vraiment pas beaucoup ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines voire plusieurs milliers de permutations donc là on peut relativement lire les choses facilement donc la preuve alors il ya une probabilité de la permutation chaque chaque permutation de probabilités et il ya un ordre d'entrée donc pour chaque permutation avec donc là c'est classé dans l'ordre des dates des dates de disponibilité des autres des dates de passage et l'ordre d'ici et alors c'est pas facile à observer à regarder parce que pour ça que j'ai changé mon affichage avec des systèmes des probabilités parce que sinon là c'était difficile à décortiquer parce que quand on regarde deux preuves de permutations différentes pour voir la différence c'est pas évident du tout voilà et elles sont toutes différentes les ordres sont différents à chaque fois donc si vous voulez voir un peu plus en détail qui va passer et dans quel ordre vous pouvez regarder ça c'est une information supplémentaire que je vous offre voilà ensuite bon ça c'est tout pour typiquement votre visa alors ensuite pour la partie toile de confiance vous avez un explorateur ici alors c'est la plus grosse partie qui est nouvelle donc alors vous avez une fenêtre qui permet de ficher n'importe qui je ne sais pas moi mimi par exemple puisqu'elle est en face de moi voilà donc on tape mimi on peut même taper que mi enfin bon donc elle apparaît ici alors alors la liste de tous ceux qui correspondent à cette ce début de nom apparaît ici il ya mimi et puis à mimi 738 alors on peut choisir l'un ou l'autre et donc vous avez alors ici vous avez donc identifiant qui apparaît ici la clé publique alors le h bon c'est pas très intéressant pour un dans le cas d'un membre mais c'est intéressant dans le cas d'un futur membre nous venus parce que là c'est ce qu'il identifie réellement alors le bloc de l'inscription donc le bloc d'entrée ici c'est des blocs zéro donc la date d'entrée la limite de son inscription donc ça va jusqu'en 2019 février 2019 et alors la disponibilité de pour certifier donc elle est disponible mimi elle a un point d'interrogation et un point d'exclamation ici donc il dit qu'elle est disponible et là et donc elle était disponible disponible depuis le 21 mai 2018 à 21h17 voilà donc il n'y a pas de point d'interrogation si elle n'est pas disponible et ensuite quoi d'autre bon alors ces certificateurs lise et ces certificateurs qui apparaît ici voilà donc on peut afficher ici avec la date de fin de la certification la date limite de validité de la certification où il va falloir renouveler tout ça pareil pour les gens qu'elle a certifié les membres ici alors et le nombre alors par exemple ici vous voyez que elle a elle a reçu trente et une certification et qu'il ya une certification en attente alors vous pouvez le voir ici parce qu'il ya soit ce qui est en attente il ya un petit rond devant voilà ici il ya un petit rond qui apparaît et ça ça veut dire donc que c'est pas fait encore alors pour ce qui est d'affichage ici on voit qu'il ya dans cet affichage il ya zéro alors il ya trois chiffres ici c'est les anciens membres le nombre d'anciens membres le nombre de membres et le nombre de nouveaux venus ils sont pas encore rentrés donc là pour l'instant on a on a que deux membres alors on peut faire une recherche globale aussi donc au lieu de nous par exemple je peux revenir tout au début mes recherches si je cherche avec un champ complètement blanc j'ai tout voilà j'ai tout il ya tout le monde qui apparaît dans la liste ici alors vous voyez qu'il ya à la fois des membres et des futurs membres il ya 31 anciens membres 1067 membres et 251 ah oui il y en a un qui a dû disparaître et ont été 1068 ce matin oui il y en a un qui a dû oui on était il n'y avait que 30 anciens membres donc un nouvel ancien membre si je puis dire et 251 en attente alors les petites cases en dessous ça permet de afficher ou pas par exemple si je veux voir que les anciens membres je clique sur anciens membres et je j'enlève les coches ici pour les autres et là je n'ai que les anciens membres ici qui apparaissent avec une petite croix pour indiquer que sont plus là alors tout en haut vous avez donc la qualité de membres ou pas bon là s'il n'y en a pas 1100 lui il est membre membres référent est ce qu'il est référent ou pas ça peut servir éventuellement la valeur de la distance ici donc qui est de 98,3 83 et on n'est pas très bien c'est un peu fou 96 96 oui non mais je vois pas très bien donc pour sa règle de distance alors vous avez la qualité du membre alors on peut en parler longuement de la qualité donc c'est c'est en somme ce que peut apporter le membre quand il certifie quelqu'un c'est là c'est la capacité qu'il a de faire appliquer la règle de distance à un membre qu'il certifie à un nouveau membre qui certifie voilà donc en particulier si la qualité alors je l'exprime en pourcentage concernant à ce que fait eloïs parce que c'est plus cohérent avec l'ensemble ici je trouve c'est plus facile à voir donc par exemple il a plus de 80% ici donc s'il a plus de 80% ça veut dire que n'importe qui qui certifie aura aura la règle de distance vérifiée voilà et la centralité alors c'est un peu l'inverse de la qualité enfin c'est comme ça que je vois c'est à dire que la qualité c'est la capacité donc à faire appliquer la règle de distance à ceux qui ont certifié et la ca et la centralité c'est c'est comment dire c'est l'application qu'on a mise à faire enfin l'engagement qu'on a pris pour faire rentrer les gens dans la dans la toile et nocemment pour appliquer la règle de distance donc il ya le côté engagement c'est à dire côté actif de la personne qui est qui avec la centralité il devait par la centralité et le côté capable est ce que je peux faire rentrer les gens à la volonté et la possibilité voilà bon alors ce n'est pas très très utile mais ça peut même les devoirs des gens particulièrement actifs dans le processus de certification voilà bon vous avez des questions sur cette partie là qui est quand même la plus complexe et les petites cases là oui parce que là j'ai tout le monde là j'ai j'ai sélectionné personne donc on a tout le monde donc les chiffres sont plus grands abba et c'est ceux qui sont sélectionnés c'est à dire que si je mets cg par exemple au hasard alors ça me donne ben il y en a qu'un qui commence par cg c'est toi voilà alors ça c'est des anciens membres nombre d'anciens membres le nombre de membres et le nombre de nouveaux venus dans la piscine voilà alors comment ça se calcule bien c'est le nombre de chemins sur lequel se trouve le membre considéré et qui ont une longueur inférieure à c'est de plus court chemin c'est uniquement les plus courts chemins et qui ont une longueur inférieure à 5 puisque c'est la limite pour la règle de distance bon alors ensuite un oui pardon non j'ai pas dit ça de ça ça dépend des certificateurs si oui j'ai peut-être me suis peut-être mal exprimé donc de deux membres peuvent rentrer à la même date s'ils ont des certificateurs différents c'est une certifique un membre ne peut pas certifier deux personnes en même temps le même jour donc il ya un décalage de cinq jours donc s'il ya des certificateurs communs ils pourront pas rentrer à la même date oui parce que alors alors effectivement donc les les donc il arrive que les certifications que les les entrées dans la toile soient décalés de plus de cinq jours parce qu'effectivement il ya un effet de ricochet c'est à dire que il y en a un qui rentre donc ça fait retarder les autres de cinq jours il y en a un autre qui rentre ça retarde les autres de cinq jours ainsi de suite et ça peut donc aller très loin ça peut dépasser les deux mois bon ensuite alors un peu pour l'anecdote enfin c'est bon faut savoir que ça existe je vais pas m'étaler là dessus donc il ya des outils qui permettent d'afficher beaucoup de choses différentes alors les paramètres de la toile bon j'y rentre pas dans les détails regardez le protocole d'unitaire pour voir à quoi ça correspond il ya alors il n'y a pas là il n'y a pas l'explication il faut c'est juste un espèce de pense bête pour programmeur quelque part ensuite alors la liste des identités alors un peu compacte mais bon donc avec alors la classe et par par clé publique avec ensuite donc le sur le pseudo puis ensuite vous avez la date d'entrée et la date de fin de validité de donc de l'adhésion et un peu plus loin alors si j'avais un ascenseur ça irait plus vite voilà ici un peu plus loin c'est ce que c'est dans alors à la moitié du fichier à peu près vous avez classé dans par par pseudo c'est la même chose mais classé par pseudo voilà ensuite vous m'arrêtez je vais un peu vite parce que bon alors toute la liste certification si vous voulez toutes les certifications qui sont en cours enfin qui n'ont pas disparu encore vous pouvez alors c'est long afficher parce qu'il y en a des milliers voilà donc là c'est certif donc classé par certificateur d'accord donc prend premier toujours minissant et puis voilà donc toutes les certifications qu'il a envoyé qui sont encore valides c'est à dire là tout pour l'instant puisque on n'a pas dépassé les deux ans voilà et puis ensuite vous avez donc la liste la même chose mais avec les listes les certifications reçues donc toujours pareil classé par certifié à ce moment là mais non pas par certificateur bon alors c'est un peu long qu'est ce qui vient en premier la certification le membre oui le bloc 0 c'est à dire que dans le bloc 0 on s'est certifié mutuellement et c'est ça a constitué le bloc 0 avec certaines règles voilà donc là c'est la liste est certifié bon ensuite qu'est ce qu'on a donc les membres la liste des membres référents donc vous avez le seuil ici qui apparaît donc il va se modifier au fur et à mesure que la toile de confiance va grossir pour l'instant il est à 5 et ça donne donc ouais non mais c'est pour ça qu'il faut un ascenseur sinon s'en sort pas donc il ya on est 598 membres référents voilà ah ben petit à petit tant que le seuil n'augmente pas il va rester il va plutôt monter bon ensuite est ce que vous avez alors les données de piscine qui sont relativement peu nombreuses par rapport au reste voilà alors c'est que là c'est classé par h alors le h et c'est ce qui permet d'identifier de façon absolue quelqu'un dans la piscine un c'est plus fort encore que la clé publique parce qu'il n'y a pas faut que ça soit vraiment c'est une fois que c'est passé par le crip de d'unitaire et qu'on est rentré dans la toile de confiance le h n'a plus tellement d'utilité mais pour la piscine c'est essentiel donc la la clé publique et puis donc le pseudo et la date limite de validité de la de l'adhésion alors je n'ai pas montré dans le fichier tout à l'heure mais vous avez toutes les données de piscine dans le fichier aussi un jeu à la fin du fichier vous avez tout ou tous ceux qui sont prêts à rentrer c'est marqué alors ensuite vous avez alors le nombre de membres donc c'est en fonction des dates voilà donc avec un petit tracé pour pour égayer les choses alors je sais pas si on voit mieux non on voit pas mieux bon bah parce que j'ai pas répondu je vais je vais être obligé de changer de fenêtre pour fermer pour fermer ça si 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 je change parce que j'ai besoin de fermer ce machin sinon je m'en sors plus voilà je reviens alors donc alors vous êtes donc vous avez l'indication du bloc ici et puis vous avez donc le nom les jours et puis le nombre de personnes le nombre de membres à chaque jour voilà toute la liste jusqu'au bout alors des fois ça monte et puis des fois comme aujourd'hui ça descend ensuite qu'est ce que vous avez encore donc alors les qualités pareil alors c'est un peu plus long à calculer les qualités parce que le calcul en fait les qualités ça correspond à un nombre de membres il faut calculer le nombre de membres référents et c'est long comme calcul ça donc voilà l'affichage de la courbe alors là c'est trié par qualité donc vous avez la courbe de répartition à la courbe alors ben là on en abscisse c'est un peu arbitraire face et le c'est le numéro du membre mais classé par valeur de qualité et puis ça c'est le c'est la qualité donc telle qu'elle en ordonnée en pourcentage donc oui sur j'ai un monite il a fait un effet esthétique en mettant les en divisant la courbe en deux points non ah non on n'arrive pas à 100% mais c'est 98 et quelques voilà voilà ensuite qu'est ce qu'il ya donc ah oui alors l'affichage ici ben peut être utilisé donc vous avez donc le rang avec les noms donc vous pouvez voir quel est votre classement parmi si ça vous amuse ensuite alors vous avez un affichage en json en json pour ceux qui veulent programmer avec donc encore long affiché bon il ya dû avoir une mise à jour du une mise à jour de la base de données ce qui fait que c'est encore long à calculer donc voilà vous avez toutes les qualités qui sont qui apparaissent donc avec un fichier json avec l'identité et qualité les programmeurs seront se débrouiller avec et puis donc pareil pour les centralités qui sont beaucoup plus rapides à calculer le nombre de chemins il faut savoir que pour les programmeurs que le nombre de chemins dans un graphe est beaucoup plus rapide à calculer que le nombre de points le nombre de noeuds c'est effarant la 10 de la différence de quel temps de calcul donc voilà donc alors là c'est à 100% en haut là en haut à gauche c'est à 100% parce que en fait on normalise au premier qui est là à le dernier oui il y en a qui n'ont qui n'ont jamais qui n'ont pas de chemin qui partent de ou qui arrivent ceux qui ont émis zéro certification ils sont sur aucun chemin puisque ça ça peut pas aller au delà donc voilà c'est pas ça parce qu'on a les référents c'est qu'ils ne servent pas là en bas il peut voir ça c'est qu'ils diront donc ils sont pas référents ils ne sont pas référents oui oui bien sûr oui tous les référents les référents sont sont ouais on pourrait on pourrait mettre des couleurs différentes pour les référents oui mais ça c'est pas c'est pas dans le logisme c'est pas dans votre wizard bien alors après bon l'utilité donc c'est les limites de de validité des adhésions mis des adhésions donc on voit que ça a changé depuis ce matin puisqu'il y en a un qui est parti et donc le prochain c'est le 31 mai donc c'est cette voilà et donc on peut suivre comme ça et puis je publie ça de temps en temps sur sur le forum pour indiquer aux gens que faut falloir faire attention voilà il faut le faire quand non mais on a le temps mais il faut faire attention parce qu'il faut que il faut que la règle de distance s'applique s'applique correctement lorsque tu renoues mal ton adhésion donc si j'ai comme c'est pas un peu fluctuant dans le temps faire attention voilà au bout de deux mois on peut renouveler en façon sur on y pense parce que c'est vrai qu'on peut être pas passer son temps non plus à faire ça voilà donc voilà les outils j'espère que alors si vous avez en tête des choses qui vous importe beaucoup et que vous voulez voir alors je voudrais revenir peut-être rapidement sur le je vous avais parlé tout à l'heure donc du fichier je vous ai pas montré la fin mais vous avez beaucoup beaucoup d'informations dans ce dans cette fenêtre et notamment donc à la fin là bas catastrophe donc vous avez tout le monde y compris ceux qui ont moins de voilà ceux qui ont peu de certification et même ceux qui n'ont pas du tout de certification j'ai mis tout le monde déjà membre non si j'ai vu sur cette fenêtre j'ai mis tout à l'heure c'était déjà membre non mais attend 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 ah oui des certifications internes c'est ça oui les certifications parce qu'elles comptent dans le calcul donc que je les mets aussi oui tout à fait non ça ça c'est pas des certifications internes ça c'est des ça c'est des dossiers qui n'ont pas de certification donc c'est chaos oui parce que la date oui elle n'est pas encore valide alors la date de date n'est pas encore disponible ça veut pas dire qu'elle soit mauvaise mais qu'elle n'est pas elle n'a pas encore atteint la date où elle va pouvoir passer elle devient ok dans les dossiers parce que le dossier passe pas tout de suite mais c'est vrai que bon mais comme je j'utilise le même logiciel pour imprimer les deux voilà oui oui alors les certifications internes donc ce sont des certifications qui se qui portent vers des membres déjà existants donc alors ça part d'un membre ça part toujours d'un membre une certification quelle qu'elle soit et ça et ça va vers un membre déjà existant alors qu'une certification externe ça part d'un membre et ça va vers un nouveau venu donc qui n'est pas encore certifié n'est pas encore membre voilà donc on a fait le tour des fonctionnalités alors je vous signale si ça vous intéresse que s'il ya un point qui vous intéresse vous avez ici les sources de tous les logiciels alors je sais que c'est un langage que vous connaissez pas en général mais qui se lit quand même très bien et dont la doc en plus est disponible aussi donc alors ça se pratique pas très souvent de mettre les sources en même temps que le logiciel mais c'est possible dans ce système donc je les fais voilà donc vous vous pouvez sortir par exemple le calcul de la centralité c'est là donc bon voilà et vous avez ici donc le l'algorithme voilà la source est là et vous pouvez regarder comment c'est fait et alors si vous connaissez pardon oui alors c'est comment pascal est donc ici tu as la documentation donc tu as le langue le langage report donc qui fait 30 pages donc c'est pas non plus ça va pas nous prendre un temps fou à lire et qui vous permet donc de comprendre parfaitement comment comment il tourne comment ce langage et c'est très très simple vraiment peut se lire très facilement voilà bon évidemment moi j'ai la pratique alors également vous avez un manuel ici mode d'emploi voilà donc qui vous explique ce que je viens de vous expliquer en plus de détails vous avez également dans l'édition un donc des préférences qui permettent ici de choisir sa langue donc si jamais vous parlez anglais vous pouvez mettre en anglais et tout devient en anglais voilà je vous laisse le soin d'essayer ça voilà oui bah vous pouvez faire du copé collé déjà et puis on peut l'enregistrer il ya dans le menu fichier on peut l'enregistrer sous et normalement il ya plusieurs formats alors ça c'est le format natif que vous lirez pas par ailleurs mais vous pouvez le mettre en texte simple en rtf en unicode en utf 8 enfin bon vous pouvez le sortir quand vous voulez ah c'est pas un système en ligne de commande c'est mais en même temps on peut mettre des commandes par exemple si je je peux vous montrer des commandes est ce que ça va être ça alors dans l'aide ici non c'est pas la documentation peut-être voilà le making of par exemple on veut faire on veut refabriquer donc le logiciel le recompiler donc ça se fait pas comme ça donc il ya ce qu'on appelle un outil ça s'appelle un outil dans le langage du système donc dans lequel il ya des explications et puis dans le texte il ya des des zones qui sont cliquables et là par exemple ça compil tout là par exemple ça ça déplace un fichier là par exemple ça recompile de façon autre chose là ça fait une édition de liens et puis là ça rajoute des fichiers à l'addition de liens voilà alors je voulais passer un petit peu donc à la façon de donc d'installer ce logiciel alors oui alors vous avez un tuto donc tu as pu vérifier ça marche ce coup c'est ça tu as pu le faire d'accord donc j'avais fait une présentation j'aurais pas le temps de trop détailler tout ça donc bon ben là c'est l'explication je vous ai donné je passe bon si vous voulez je mettrai ça sur quelque part alors les outils voilà donc l'installation donc votre wizard est publié sur github donc vous trouverez là-bas alors il faut il faut prendre évidemment la version stand alone c'est celle qui vous donne le plus d'informations donc il ya un fichier install qu'il faut lire avant toute installation et qui en fait va vous renvoyer sur le manuel que je vous ai montré tout à l'heure avec donc des explications également d'installation et alors il faut avoir un noeud l'unitaire en marche c'est très simple à installer un noeud l'unitaire oui oui il suffit en fait d'avoir un accès à la base de données de l'unitaire qui est créé par le noeud si on n'a pas de noeud la base d'unitaire reste statique n'est pas mise à jour mais on peut effectivement travailler à partir de cette base de données là donc mais c'est plutôt pour un essai parce que si c'est pas mis à jour régulièrement c'est pas très intéressant une petite question qu'on menait sur les noeuds limitaires lorsqu'on installe un noeud est-ce qu'il est possible de masquer son adresse ip ou alors là va falloir voir les spécialistes moi je saurais pas dire alors je finis ça rapidement alors si vous êtes sous linux par exemple il faut installer wine parce qu'en fait c'est un logiciel de windows au départ mais qui tourne bien sous wine donc il n'y a pas de problème et il faut télécharger la dll de windows donc puisque c'est un logiciel windows donc sqlite 3 dll donc voilà donc c'est tout ce qu'il faut et à ce moment là bon alors j'explique un peu qu'il ya deux versions mais enfin bon pour l'instant on s'occupe de la stand alone donc à ça et wine faut configurer l'utilité à wine config alors c'est expliqué là je rentre pas trop dans les détails mais c'est dans le tuto donc il faut configurer les lecteurs de wine de façon à ce qu'on puisse avoir accès à la base de données d'unitaire facilement parce que sinon ça peut être un peu compliqué surtout avec l'histoire de fichiers cachés ça peut être un peu complexe ensuite on crée un répertoire vide dans ce répertoire alors sous windows par contre ça marche tout seul il n'y a pas besoin de wine il n'y a pas besoin de configuration ça va tout seul je fais pas de pub pour windows désolé désolé non mais wine est libre bon et puis c'est historique est ce que tu veux donc dans un répertoire vide tu mets on met le white wizard point exe donc le équitable et sqlite 3 point dll donc là bas le gestural de base de données à ce moment là on lance votre wizard avec un double clic et on lance une commande de menu comme j'ai fait tout à l'heure c'est à dire que on fait là vous avez les commandes de menu notamment pour lancer votre wizard ici bon j'ai perdu ma page je ne sais même pas où aller bon je vais pas pouvoir la récupérer c'est pas grave j'ai fermé ça oui je conclue je conclue voilà et ça marche c'est bien comme conclusion alors non il n'y a qu'un truc c'est que lors du premier lancement de commande il y a des initialisations qui se font et qui peuvent être assez longues parce qu'il ya une base il ya une extraction de données de la base de données d'unitaires dans un autre fichier et ça ça peut être un peu long alors d'ailleurs pour ceux qui voudraient installer j'ai mis une base de données qui est j'enregistré hier sur github donc vous pouvez directement mettre le fichier qui est sur github et ça vous évite le temps d'attente de la fabrication du fichier d'autres questions voilà toutes les cinq minutes il ya recalcule la base est réalimentée à partir de la base de données unitaires s'il ya des changements si on n'a pas ça bouge pas et l'équipe et on recalcule tout tout ce qu'il faut pour afficher quelque chose de cohérent bon en tout cas pour ceux qui voudraient l'installer et qui auront besoin d'aide je suis là donc on peut pour installer ça si vous voulez